libératrice, on a tous besoin de se libérer. Pas forcément libérer dans le sens le plus spirituel du terme, mais libérer des fois dans des choses même beaucoup plus simples et beaucoup plus concrètes de l'existence. On est prisonnier d'un problème professionnel, on est prisonnier d'un problème familial, on est prisonnier d'un problème humain, d'un problème moral, et bien sûr de problèmes spirituels. On n'arrive pas à sortir du bouchon, de la clipa, de l'écorce dans laquelle on se trouve. Tous ces emprisonnements sont des formes bien sûr d'exil, car comme vous le savez, le mot Égypte n'existe pas dans la Torah. Le mot Égypte se dit Mitzrayim, qui signifie quoi ? Les limites, les fermetures, Metsar, l'étroitesse. Et ce n'est que par abus de langage que les traducteurs ont traduit l'Égypte, parce que le lieu géographique que l'on appelle les limites correspond aussi à l'Égypte. Mais attention, il faut qu'on apprenne à lire la Torah. De même, Pharaon ne veut pas dire Pharaon. Qu'est-ce que veut dire Pharaon en hébreu ? C'est quoi la racine ? Paroua ! C'est quoi paroua ? C'est celui qui est complètement ouvert. Alors quand on lit la Torah avec les yeux et la sagesse d'un juif, à ce moment-là on se dit, mais attends, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Comment celui qui dirige l'Égypte peut-il porter un nom qui signifie le contraire de son système ? Son système, c'est Mitzrayim, ça veut dire celui qui enferme, mais lui il s'appelle Paroua qui veut dire Pharaoua. C'est extraordinaire car dans le langage de toutes les langues, on continue à l'appeler Pharaon qui vient en vérité de l'hébreu Parou. Mais Paroua qui s'écrit P-Resh-Ain signifie Paroua, qui veut dire ouvert. Quand quelqu'un il ouvre grand sa bouche, on dit les poères pives. Il ouvre grand sa gel. Et donc ça c'est Paroua, Paroua. Alors comment encore une fois le dirigeant d'un système étranglant, asphyxiant, porte-t-il le nom de celui qui représente justement l'ouverture et la largesse ? Alors c'est très facile à comprendre si on essaye de moderniser cet enseignement, de l'actualiser. C'est ce qui permettra à de nombreux maîtres depuis de nombreuses décennies, pas des siècles parce qu'il y a des siècles qui ne connaissaient pas ce que je viens de dire. Mais depuis de nombreuses décennies, les grands maîtres d'Israël se sont habitués à dire que si on voudrait aujourd'hui représenter au mieux ce que peut être l'Égypte, l'Égypte biblique bien sûr, le monde occidental, le monde occidental, comment le monde occidental mais on n'est pas des esclaves ? Mais si ! Parce que c'est quoi le monde occidental ? C'est un mode qui te permet de croire que tu es paroi, que tu fais ce que tu veux, que tu vis dans la largesse la plus totale alors qu'en vérité tu vis dans l'esclavage mental, psychologique, politique, économique le plus étroit possible. Tu ne fais que ce qu'on veut bien que tu fasses et tu ne t'en rends même pas compte. Or, selon cette approche, on comprend pourquoi nos maîtres nous disent que dans l'Égypte biblique, dans le symbole de ce soi-disant esclavage, il n'était pas nécessaire de mettre des soldats pour garder les esclaves parce qu'aucun esclave n'avait envie de se libérer. Mais quel système peut ressembler à un système dans lequel l'esclave est esclave mais il n'a pas envie de se libérer ? Parce qu'il se sent libre. Mais qui se sent plus libre que l'esclave occidental ? Quoi, nous on est des esclaves mais on n'est pas esclaves du tout. Qu'est-ce qu'il raconte le Rav ? Effectivement, c'est ce que la Torah nous dit. Il existe un système dont le dirigeant s'appelle la grande largesse. Mais en vérité, son système, c'est Mitzraïm. C'est beau, vous avez compris, c'est fabuleux. Vous voyez que donc la Torah ne parlait pas de l'Égypte, la Torah ne parlait pas de Spartacus, la Torah ne parle pas de l'esclavage tel qu'on le voit dans les films. La Torah parle d'un système hautement sophistiqué qui asservi l'homme en lui donnant le sentiment qu'il est libre. Et ce système-là peut-être n'a jamais existé dans l'histoire, sauf dans la Bible et aujourd'hui. Sauf dans la Bible et aujourd'hui. On va aller un petit peu plus loin.